Salut les potes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la TU9 qui est arrivée aujourd'hui au sein de Division 2 mais on va surtout parler de la méta et de la nouvelle méta puisque vous le verrez d'après les quelques tests que j'ai déjà pu effectuer avec des membres de mon clan, et bien on s'est rendu compte que les choses avaient bien changé. Tout d'abord, on va faire un tout petit point vraiment très léger sur les différentes mises à jour, les différentes nouveautés, les différentes corrections correctives qui ont été apportées au jeu. Mais je vais être très très bref sur ce sujet là, puisqu'en fait il suffit d'aller lire le patch note que je vous mettrai dans la description pour avoir tous les détails de ce qui s'est passé. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça, même si c'est en anglais, un petit coup de google traduction, et vous pourrez tout à fait vous en sortir et comprendre si vous le souhaitez, un petit peu plus en détail tout ce qui a été modifié. On va parler du changement de quelques exotiques comme les genouillères de Sawyer qui deviennent intéressantes à première vue sur un build tank par exemple, et qui apporteront éventuellement un véritable effet de polyvalence sur un tank, ce qui n'était pas du tout le cas jusqu'à maintenant, puisque les genouillères de Sawyer vont apporter un buff de dégâts qui se cumulent lorsque vous êtes immobile pour ce dernier, sans pour autant perdre les bonus bleus, donc la protection, etc., dont le tank a besoin pour son build. Donc c'est plutôt cool comme changement pour le coup, puisque ça va peut-être amener de la polyvalence, à voir si ça va rendre les choses viables. On le verra de toute façon dans un avenir proche, le temps que la métase décante, le temps que les gens intègrent la TU9 et apprennent à jouer avec. Donc on verra tout ça. On a ensuite le holster Dynasty Imperial qui voit son cooldown de mise en feu réduit de 40 à 35 secondes. Donc voilà un petit up aussi pour le holster Dynasty Imperial. Le holster du cow-boy voit son temps de chargement du buff passer de 50 secondes à 30 secondes. Et là, attention, et de toute façon, on aura l'occasion de voir ça sur ma chaîne assez rapidement, puisque j'ai moi-même utilisé récemment ce fameux holster du cow-boy. Et attention, puisque je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas conscience à quel point ce holster peut être fort dans certaines situations. Donc à surveiller, parce que là pour le coup, c'est un sacré up. On prend presque une demi-minute sur le chargement du buff, donc à voir ce que ça va donner. On a le Diamondback, donc le fusil, qui a été rework également, donc fusil exotique. Et ce dernier bénéficie maintenant d'un buff pendant 5 secondes après avoir tiré sur un ennemi marqué. Les objets d'équipement nommés ont eux aussi été revus à la baisse. Et là, c'est assez important également. Les gants du mercenaire, qui sont ce qu'on appelle un best in slot, c'est une pièce que vous deviez avoir jusqu'à maintenant, passent de 15 à 8%. On a ensuite l'Homme sans ombre, qui passe de 21 à 10% dans la synthé. Et les genouillères astucieuses, pour finir, qui passent de 15 à 8% sur cible non abritée. Ce qui va sans doute changer de la manière de construire son équipement, et donc de donner un choix plus large aux différents builds dans le jeu. Ça, on l'avait pré-shot. On en avait parlé ensemble déjà lors de précédentes vidéos. Oui, en effet, le fait de ne plus avoir toutes ces pièces best in slot, toutes ces pièces avec des dégâts multiplicatifs dans le jeu, ça va changer les choses sans doute en profondeur. Alors, on les a toujours évidemment, je me suis planté en disant ça. Mais, on ne les a pas aussi fortes qu'avant. Alors, la recalibration d'Exotique, très honnêtement, ce n'est pas une mauvaise chose également. Puisque par exemple, j'avais eu, et je ne dois pas être le seul, il devrait y en avoir beaucoup parmi vous, mais j'avais eu une boulette King complètement pourrie. Et là, en deux ou trois recrafts de ma boulette King, j'ai eu une très belle boulette King, avec un god roll sur dégâts fusil mitrailleur. Il en est de même pour mon Eagle Beerer. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que je peux vous assurer, ou presque, que si vous faites 10 rerolls de l'arme en question, eh bien, vous allez à terme, à un moment, avoir vraiment une très belle arme avec beaucoup de god roll. Ça a été le cas pour les amis avec qui je l'ai fait, qui ont testé, pour les gens du clan, etc. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses à faire aussi de ce côté-là. Si vous souhaitez obtenir un bel exotique, que vous appréciez un exotique, je l'ai fait également pour mon masque du coyote, qui est maintenant presque full god roll. Voilà. Donc, disons que de ce côté-là, ils nous ont un peu gâtés, on va dire, sur les rolls, pour une fois, sur la partie exotique et reroll des exotiques. Alors, ce qui nous intéresse le plus, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, c'est de parler de la nouvelle méta de la T1-9, donc la nouvelle façon de jouer la plus forte au sein du jeu. On a déjà été teasé sur le raid qui arrive très vite. On a eu un petit message en jeu en nous disant, le raid, c'est pour bientôt. Donc, moi, j'attends demain avec impatience, puisque demain, on est mercredi jour du State of the Game. Et je pense qu'ils vont potentiellement nous parler du raid. En tout cas, après nous avoir fait une petite annonce comme ça in-game, je vois mal comment ils peuvent ne pas nous en parler. Mais bon, on sait qu'ils peuvent nous surprendre aussi. Donc, on verra demain à ce niveau-là. Donc, vous le savez sans doute, mais depuis la sortie de Warlords of New York, la méta fusil, et plus particulièrement la méta M1A, est sur le haut du podium en termes de dégâts, en termes de tout. C'est juste trop fort, la survivabilité avec le bouclier, et notamment avec le talent mis au point qui fonctionnait à tort avec le bouclier. Il n'était pas censé fonctionner comme ça. Et ça a justement été corrigé dans la mise à jour d'aujourd'hui. Donc, le build de fusil, si vous l'avez monté, si vous l'avez essayé, si vous l'avez joué lors de la TU8 ou de la TU8.5, là, vous allez le voir, lors de la TU9, il est complètement claqué. Il ne sert très honnêtement et plus à rien. Alors, plus à rien, vous pourrez quand même, si vous adorez le fusil, jouer avec. Vous pourrez quand même faire de l'héroïque avec, si vous le souhaitez aussi. Mais il est bien en dessous, à nouveau, des LMG et, attention, des fusils d'assaut. Puisque, oui, le fusil d'assaut revient dans la méta. Alors, selon les premiers tests qu'on a faits, avec, vous le voyez à l'image, avec trois DPS avec qui j'ai l'habitude de jouer, et Black qui contrôle pour nous aider à faire ce qu'on puisse bien DPS. Donc, ils sont Raikkon et R1. On a vraiment l'habitude de jouer ensemble. On a l'habitude de voir nos dégâts en fin de game. Et on a l'habitude d'avoir des dégâts très serrés en fin de game quand on joue tous la même chose. Donc, on a plus ou moins le même niveau de jeu. Et ce qui est intéressant à voir, c'est le panneau de fin de game, pour le coup. Et on avait décidé, pour cette partie en héroïque, pour cette mission en héroïque, eh bien, de jouer, moi, en fusil et ma A. Donc, avec un build relativement similaire au fusil que j'utilisais avant, à la seule différence, que du coup, j'ai enlevé le scope x 45% et je joue avec le scope plus 5% de dégâts de coups critiques. Donc, voilà, il n'y a plus de dégâts de headshot sur mon scope. Et je joue, bien sûr, sans le talent mis au point, mais avec le talent glace cannon, donc canon de verre parfait sur le torse Providence. On a tous des builds qui sont optimisés pour faire ce qu'on est en train de faire, c'est-à-dire jouer LMG, ou jouer fusil d'assaut, ou jouer fusil. Et vous le voyez sur le tas de l'eau final des scores, je me prends une énorme pilule. C'est-à-dire, je me prends 200 millions, si je ne dis pas de bêtises, de la part de Raiken qui joue en LMG. Et on voit que Juan qui joue en fusil d'assaut est lui aussi devant moi qui suit au fusil. Donc, à première vue, et après de nombreux tests sur différentes missions, pour l'instant en tout cas, donc attendons de voir comment la méta évolue, comment les gens se dépatouillent pour arriver à faire quelque chose avec tous les builds et les différents éléments du jeu qui arrivent. Mais pour l'instant, on peut commencer à l'affirmer. Il s'agit à nouveau d'une méta LMG. Donc, si vous voulez jouer quelque chose de très fort actuellement dans le jeu après la TU9, eh bien, portez-vous sur la LMG. Et si vous souhaitez retourner sur le fusil d'assaut, eh bien, faites-le, les potes, puisque ça y est, le fusil d'assaut vaut le coup à nouveau, même s'il est moins fort que les LMG d'après les tests. Maintenant, je vais vous dire ce que je pense pour le moment de tout ça, même si c'est encore très très frais, qu'il va me falloir un peu de recul avec le jeu. Et encore, je vous ai épargné tout ce qui est bug, etc. Puisque depuis, j'ai eu aussi beaucoup d'autres retours, de gens qui me disent que la traque est buggée, qu'ils ne peuvent pas avancer, parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent pas ou je ne sais pas quoi. Donc ça, j'imagine qu'il y aura des patch notes assez rapidement. Et encore une fois, on n'y manque pas, mais on commence à avoir l'habitude de ce côté-là. Mais ce que je pense des changements de méta, je pense juste qu'ils auraient pu, pour le coup, annoncer dans le patch note le nerf du MAA. Jusqu'à maintenant, ils ont dit qu'ils allaient équilibrer la méta. Qui dit équilibrer la méta, dit potentiellement monter en dégâts les autres armes, ce qu'ils ont fait pour le fusil d'assaut avec les 21% à la santé, notamment, qui sont arrivés avec la TU9. Mais pour le coup, là, ils ont quand même mis un nerf de minimum 30% sur les dégâts flats, donc les dégâts de base des fusils, ou en tout cas du MAA. Donc je pense qu'ils auraient pu être plus francs dans leur manière de communiquer à ce niveau-là, parce que là, on tombe de haut, même si pour le coup, oui, le MAA est maintenant en dessous, et qui méritait peut-être tout ça pour cette fameuse question d'équilibrage. Donc globalement, dans la mesure où j'imagine que le raid arrivera dans les deux prochaines semaines, en tout cas, je spécule là-dessus, et j'espère, et d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que ce sera le cas. Je trouve que cet équilibrage n'est pas du tout une mauvaise chose, parce que le plus important, je pense, c'est qu'à la sortie du raid, on ne soit pas, que ce dernier ne soit pas trop facile. L'avantage d'un raid, c'est justement de se creuser les méninges, notamment le premier soir, et de pouvoir trouver les stratégies qui nous permettent de passer à la salle d'après, au boss d'après, et de découvrir tout l'univers de ce dernier. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'adore au sein de beaucoup de jeux, que ce soit sur World of Warcraft, que ce soit sur Destiny, ou encore sur Division, où j'ai beaucoup joué sur le raid numéro 1, et j'ai fait beaucoup de choses sur le raid, donc je pense que pour le raid, cette mise à jour T1-9 est plutôt bonne. On verra dans les prochains jours, encore une fois, comment évolue la méta, mais s'ils arrivent à faire quelque chose de stable entre les différentes armes, je pense que c'est vraiment une très bonne nouvelle pour le jeu, et surtout pour le raid qui arrive, puisque ça rendra les choses équilibrées. Chacun pourra potentiellement jouer un petit peu ce qu'il veut, et surtout, on va pouvoir se confronter à de la difficulté. Puisque là, par exemple, si vous partez en héroïque, vous verrez que la mission retrouve un petit peu de challenge et de panache. On n'a pas encore testé le légendaire d'ailleurs, mais je pense qu'on fera ça dans l'après-midi, donc je vous tiendrai au courant. Donc, affaire à suivre, je vous laisse me dire, ça m'intéresse beaucoup dans les commentaires ce que vous pensez de l'état du jeu actuel, ce que vous pensez de cette T1-9 à première vue, ce que vous pensez de la méta, si vous êtes d'accord avec le fait que la LMG, donc le fusil mitrailleur, est de nouveau devant en termes de dégâts et en termes d'efficacité, suivi de près par le fusil d'assaut, qui lui-même est suivi par le fusil tout court. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et n'oubliez pas aussi de laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.